Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons réviser la conjugaison du passé simple. Comme son nom l'indique, il est composé d'une seule forme verbale. C'est un temps assez difficile, mais avec un peu de méthode, on doit pouvoir s'en sortir. Tout d'abord, on peut diviser les verbes en deux catégories. La première catégorie, ce sont les verbes en ER qui vont avoir un marqueur en A avec les terminaisons AI, ASA, AM, AT et R. Les autres verbes appartiennent à une deuxième catégorie qui est formée d'un marqueur I, U ou 1 auxquels on ajoute les terminaisons S, S, T, AC, M, E, S, AC, T, E, S et R, E, N, T. Entrons maintenant dans les détails. Pour former le passé simple, nous avons donc un marqueur qui est A, I, U ou bien 1. Comme nous venons de le dire, le marqueur A concerne uniquement les verbes en ER. C'est-à-dire les verbes du premier groupe et le verbe ALLE. Ainsi, la conjugaison du verbe ALLE sera J'ALLEI, TU ALA, IL ALA, NOUS ALAM, VOUS ALAT, ILS ALER. Les verbes du premier groupe se conjuguent sur ce modèle, par exemple le verbe ENVOYER qui fera J'ENVOYER, IL ENVOYA, IL ENVOYER. Nous passons maintenant aux autres verbes. Rappelez-vous, ils ont tous les mêmes terminaisons. Ce qui varie, c'est le marqueur. Voyons tout d'abord les verbes qui ont le marqueur I. Il s'agit de tous les verbes du deuxième groupe et de certains verbes du troisième groupe. Dans les verbes du deuxième groupe, par exemple, je prends le verbe SAISIR. Je saisis, tu saisis, il saisit. Nous saisîmes, vous saisîtes, ils saisirent. Attention aux trois premières personnes, le verbe a la même apparence qu'au présent de l'indicatif. Certains verbes du troisième groupe se conjuguent avec le marqueur I. Par exemple, prendre, je prie, il prie, il prire. Dans le cours, je vous ai mis la liste des verbes les plus fréquents. Le marqueur U concerne quasiment tous les autres verbes du troisième groupe ainsi que les auxiliaires. Pour illustrer les verbes du troisième groupe, avec le marqueur U, je prends l'exemple d'apercevoir. J'aperçus, il aperçut, ils aperçurent. Deux verbes du troisième groupe sont très particuliers. Venir et tenir, ainsi que leurs dérivés, qui sont conjugués avec le marqueur I. Par dérivés, on entend les verbes qui sont formés avec un préfixe. Par exemple, revenir, détenir, maintenir, etc. Ainsi, le verbe venir se conjuguera comme cela. Je vins, tu vins, il vins, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Et tenir, je t'ins, il t'ins, ils t'insrent. Alors, maintenant, nous allons essayer de résumer. Vous essayez de terminer mes phrases. Les verbes en ER sont caractérisés par le marqueur A. OK. Les verbes du deuxième groupe sont caractérisés par le marqueur I. Bien. Les verbes venir et tenir sont caractérisés par le marqueur I. OK. Alors, maintenant, les auxiliaires sont formés avec le marqueur U. Très bien. Et les verbes du troisième groupe ? Comment sont-ils formés ? Eh oui, avec les marqueurs I ou les marqueurs U. Nous terminons maintenant par quelques difficultés. Certaines formes de passé simple ressemblent aux formes du participe passé que l'on retrouve dans les temps composés. Ainsi, il aperçu au passé simple ressemble à il a aperçu au passé composé. Je vous rappelle que le passé simple doit forcément avoir une terminaison. Plus périlleux maintenant. Certaines formes de participe passé ne ressemblent pas au passé simple. Mais comme on a plus l'habitude du passé composé, eh bien cela nous induit en erreur. Ainsi, le verbe répondre fait au passé simple, il répondit, tandis que son participe passé est répondu. Dernière difficulté, comme dans les textes, vous avez déjà rencontré « il fut » avec un accent circonflexe, il est souvent séduisant de le mettre au passé simple. Sauf qu'au passé simple, l'accent circonflexe n'est que pour la première et la deuxième personne du pluriel. « Il fut » avec un accent circonflexe, c'est du subjonctif. Et ça, c'est dans une autre leçon. Vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo ? Bravo et bonne révision !